Le sentiment anti-chrétien Je vous ai montré de mon mieux comment le sentiment anti-chrétien assez limité de leur cure à la fin du XVIIe siècle avait trouvé une expression sinon brillante, du moins très élevée efficace alors Boulin-Villiers avait réussi à faire une synthèse de l'anticléricalisme et de l'esprit aristocratique comment avec plus d'adresse Montesquieu avait repris les mêmes thèses et plus de prudence aussi et comment le régime du régent en habituant les gens à l'indiscipline morale, religieuse et intellectuelle avait préparé la montée d'une génération impie dont le chef-d'oeuvre fut l'encyclopédie tel était le portrait que j'ai voulu vous faire en vous montrant les cadres, les techniques et les moyens de l'encyclopédie veuillez seulement d'ajouter à ce que je vous ai dit ici parmi les collaborateurs de l'encyclopédie le nom du chevalier de Jokou qui a été avec Diderot mais un peu en dessous d'Hiderot très en dessous d'Hiderot l'homme a tout fait et qui lui est fait un de ces aristocrates athées comme il en avait pas mal au XVIIIe siècle et puis également un grand écrivain que j'aurais dû nommer hier qui était l'abbé de Condillac l'abbé de Condillac de la famille des Mabli était un parfait honnête homme peut-être un très bon prêtre mais intellectuellement c'était un sensualiste et tout en étant un bon prêtre il a collaboré à l'encyclopédie et il a continué, prolongé dans l'encyclopédie le courant sensualiste pour lui toutes les idées venaient des sens et il a même publié deux gros livres sur ce sujet ayant donc parlé des amis de la structure de la force et des techniques de l'encyclopédie je vais maintenant vous parler de ses ennemis le principal de ses ennemis mais le plus faible était le roi le roi était intelligent mais le roi lisait assez peu et la philosophie n'ennuyait il était beaucoup plus à moi en cuisine qu'en philosophie très beaucoup d'idées le roi était pieux naturellement avec les limitations que comporte une vie dissolue mais quand un livre impie tombait sous sa main il exprimait son indignation qu'on lui laissait paraître par exemple quand le dictionnaire philosophique de Voltaire parut et que quelqu'un à la cour le montra au roi Louis XVI en fut tellement indigné qu'il fit casser au gage le censeur qui avait accepté ce livre mais le reste du temps il ne s'occupait pas de la question et ne prit jamais position nette au sujet de l'encyclopédie d'autant plus que je vous l'ai dit hier sa maîtresse madame de Pompadour l'avait habituée à tolérer et goûter les encyclopédistes à côté de lui au contraire la reine qui vous le savez était une polonaise extrêmement vieuse la reine était la protectrice née de tout ce qui était écrivain catholique mais la reine était très timide de nature et très prudente par méthode elle ne voulait pas empiéter sur son mari et d'autre part elle n'avait pas un esprit très original ni très audacieux vous savez qu'étant en deuil d'une princesse allemande sa cousine elle avait renoncé à jouer aux cartes jusqu'au jour où monsieur de Malzère montrant et voyant les serviteurs la reine les dames écroulées dans la nuit monsieur de Malzère dit mais madame le piquet est deuil à partir de ce jour la reine le considéra comme l'homme le plus intelligent de la cour donc c'était pas une personne de beaucoup d'initiatives ni d'une finesse d'esprit très grande pourtant elle réussissait à faire aider certains écrivains catholiques comme nous le verrons tout à l'heure par son père Stanislas Lekzinski lequel était un polonais excellent plutôt intelligent mais avec ce côté optimiste et peu capable de nuances subtiles que certains polonais possèdent possédaient et possèdent plus intelligent et plus actif était le dauphin Louis mais il n'y avait pas d'intimité entre Louis XV et le dauphin Louis et même parfois quand le dauphin Louis voulait intervenir le roi le traitait assez durement au moment du renvoi des jésuites le dauphin Louis voulu les sauver et fait une intervention auprès de son père qui lui dit allez voir Choiseul il alla donc voir Choiseul lequel l'insulta le dauphin Louis donc dans sa sphère fit tout ce qu'il put pour défendre les écrivains et la cause catholique mais il mourut jeune et il n'avait il n'eut jamais un crédit énorme parmi les évêques qui auraient pu soutenir les écrivains catholiques la doctrine était plutôt et elle l'est encore de ne jamais rien lire ni de bien ni de mal sauf les oeuvres de piété ce qui permet de bien dormir la nuit et même la fin-midi deux d'entre eux seuls pour faire un peu de courage au 18e siècle le premier fut l'archevêque de Paris l'archevêque de Paris Christophe de Beaumont était un homme lui courageux et intelligent et capable de lire qui fit un certain nombre de mandements ou de lettres en particulier la lettre qu'il écrivit au sujet de l'Émile est bien écrite très intelligente et contient peut-être le meilleur portrait de Rousseau que l'on fit jamais mais il avait autre chose à faire car vous savez et vous pensez que la région de Paris n'est pas une région facile à conduire pour quelqu'un comme Christophe de Beaumont et que bien qu'elle soit qu'elle fût très importante au point de vue ressources elle l'était aussi au point de vue péché par conséquent il ne pouvait pas consacrer beaucoup de temps à toutes ces histoires littéraires il lutta pourtant contre les encyclopédies un autre l'évêque du Puy le front de Pompignan s'efforça aussi à écrire des lettres et des mandements pour barrer la route de l'encyclopédiste mais son nom n'était pas heureux vous savez que les autres français nous avons beaucoup de défauts et la qualité de pouvoir jouer avec les mots et bien le front de Pompignan c'est un mot qui fait rire j'y peux rire c'est comme ça alors il n'avait pas un très grand succès il était très facile à monsieur de Voltaire de faire d'horribles plaisanteries sur lui et sur son frère comme je vous le dirai plus tard leurs mandements donc et leurs lettres épiscopales ne furent pas d'une extrême efficacité d'autant plus que messieurs le 18ème siècle français elle est une habitude qu'on a perdue je ne peux pas dire qu'elle était bonne mais je peux dire qu'elle était drôle à la fin de chaque année les écrivains pas très honorables ni même pas très doués mais tout de même fort drôles on le publieait des Noël c'était des chansons sarcastiques je dirai une strophe de Noël tout à l'heure des chansons sarcastiques où on supposait que devant la crèche défilait tous les personnages importants de l'année tous ceux dont on avait parlé et tous ceux dont on voulait se moquer et naturellement quand un évêque avait fait un mandement contre l'encyclopédie contre Valdez contre Diderot on l'amenait et lui on lui faisait rendre hommage non pas à Jésus mais à l'âne et par conséquent vous voyez toutes les scènes que ça pouvait donner ces Noël dans l'opinion publique vous comprenez à une époque il n'y avait pas de journaux populaires il n'y avait pas de quotidien ces Noël ont joué un rôle considérable et ont été un des moyens un des seuls que les philosophes eussent pour toucher le peuple le petit peuple et la petite bourgeoisie car dans l'ensemble le petit peuple et la petite bourgeoisie restaient très fidèles au christianisme après 1760 la situation fut encore pire parce que un groupe de prêtres se livra corps et âme d'encyclopédistes on les nommait les éveils administratifs plus jamais phénomène égoyenne il y en a eu d'autres ces prêtres là étaient vraiment beaucoup plus dévoués à la philosophie et surtout à la politique et surtout à leur ambition personnelle quoi que ce soit d'autre Choiseul se servit même de nommé de Brienne pour fermer les couvents le grand nombre de couvents qu'il eut en créant une commission présidée par nommé de Brienne qui devait vérifier l'utilité et l'activité des couvents c'est vous dire que Choiseul c'était un impie comme je vous en le montrerai tout à l'heure réussi à débaucher une partie du clergé et à la corrompre entière ceux-là n'aidaient ne pouvaient qu'aider l'encyclopédie bien plus efficace pour lutter contre l'encyclopédie fut la politique polémique de quelques esprits courageux deux ou trois dont un se détache de tous les autres celui-là s'appelait Élie Frérot il était né en Bretagne bien que sa famille fût d'origine péridiane il y a eu un bon livre sur lui du chanelman Cornu j'espère que vous l'avez ici et il vient on vient de passer à Rennes une très bonne thèse sur son sujet que je tâcherai de vous faire envoyer Élie Frérot était donc né vers 1712 quelque part en Bretagne non à Quimper mais il vint à Paris et en 1743 publiait un livre très drôle contre la maçonnerie il appelait ça lettre à une dame et dans ce livre il donnait un compte rendu excessivement amusant une séance de loge burlesque il avait touché juste il avait vu la vraie façon de combattre la maçonnerie en montrant sa sottise ses prétentions en veine et ce ridicule qu'elle se donnait en voulant singer les cérémonies des religions établies la carrière de Frérot sur laquelle je reviendrai tout à l'heure fut une carrière de bataille constamment et il mourut sur la brèche sur 1776 vous serez étonné quand je vous donnerai le détail de ses épreuves du courage et de la siduité de cet homme qui entre 43 et 76 ne cessa chaque année de se battre mais il avait pour lui un style admirable et il avait pour lui ce sentiment du comique précieux qui nous aide tellement à vivre nous autres français je vous avoue que pour moi si pendant mes sept années de prison je n'avais pas eu avec une foi chrétienne qui m'a beaucoup aidé essentiellement si je n'avais pas eu le sens de ridicule je crois que je serais mort dans la vie donc Frérot avait cela et Frérot était de beaucoup le meilleur critique littéraire de tout le 18ème siècle français aussi donc il faisait une peur horrible aux écrivains de l'époque qui avaient l'habitude de se faire ceci les uns aux autres mais comme Frérot n'écrivait ni romans ni pièces de théâtre ni rien de semblable que l'on put dénigrer et qu'il n'attendait pas qu'on lui rendit l'appareil il osait dire très franchement de chaque écrivain ce qu'il en pensait et son jugement était à la fois fin original courageux et amusant donc il avait un gros public c'est pour cela que Voltaire le haïssait et que Voltaire fit contre lui cette épigramme fameuse qu'il faut que vous connaissiez l'autre jour au fond du vallon un serpent piqua Jean Fréron que pensez-vous qu'il arriva ? ce fut le serpent qui creva mais le public donnait raison à Fréron quand en 1770 Pigalle fit une statue incroyable c'est encore la comédie française de Voltaire où on voyait Voltaire tout nu l'un des Noël de cette année-là chantait ceci voici l'auteur de l'ingénue Pigalle nous le montre tout nu monsieur Fréron le drapera alléluia ainsi le public était assez bien divisé entre Fréron et ses ennemis mais malheureusement pour Fréron vous le verrez l'administration était presque entièrement favorable aux encyclopédistes à côté de lui d'autres écrivains ont lutté mais ils n'ont pas lutté d'une façon continue vers la fin du siècle Gilbert 1750 1780 qui était un poète assez doué mais vous savez un de ces poètes du 17ème siècle qui n'avait en rien le sens de la poésie peu importe mais il était doué il faisait bien les rimes c'était un honnête homme et il fit un poème sur le 18ème siècle il dédia à Fréron et qui était une satire aussi juste que courageuse en 1780 c'était le roi Louis XVI qui donc lui donna une pension et le soutin mais le pauvre gars avait plus ou moins crevé de faim et mourut de tuberculose peu après un peu auparavant dans le siècle un jeune fréluquet qui s'appelait Palisseau avait pendant quelque temps attaqué les philosophes je vous montrerai dans un instant l'occasion de quoi il avait fait une pièce très drôle qui s'appelait les philosophes et où on les voyait se déchirant entre eux et puis déchirant le public et où on voyait ce pauvre cher Rousseau à quatre pattes mangeant de l'herbe cette pièce avait eu beaucoup de succès et les philosophes en avaient été furieux mais Palisseau était un fréluquet comme je vous l'ai dit et il s'est dédié redit etc au fond ça n'a pas eu une grande importance il y en a eu quelques autres comme Moreau l'écrivain et également un certain nombre de jésuites qui avec courage je vous donnerai leur nom tout à l'heure avec un certain courage luttèrent par des critiques mais comme leurs critiques étaient ennuyeuses et que certains d'entre eux avaient des noms ridicules ce qui permettait à Voltaire toujours à droit de faire des critiques très drôles il y en avait un qui s'appelait Nonote on ne peut pas écrire un bon critique qui s'est signé Nonote il n'y a pas pas en France donc ces pauvres jésuites je ne dis pas qu'ils perdaient leur temps mais tout cela n'était pas d'une grande efficacité d'autant plus que ces jeunes gens luttaient en ordre dispersé Stanislas Lechinski qui avait été à un moment le centre de la résistance est mort assez tôt et sa disparition a laissé un trou il n'y avait plus de point d'appui pour la lutte contre l'encyclopédie ainsi ces hommes n'avaient pas de relation et alors que les encyclopédistes avaient entre eux des liens extrêmement nombreux et qu'ils avaient pour eux la plupart des censeurs vous verrez que c'était important leurs adversaires étaient désarmés et combattus même par les censeurs ceci ne veut pas dire mais ce que la vie de l'encyclopédie ait été entièrement facile car malgré tout il faut se rappeler que la France du 18ème siècle qui comptait à mon avis 20 millions d'habitants était une France où il y avait au moins 90% des habitants qui étaient pratiquants catholiques si l'on compte que les gens du monde et de la cour représentaient à peu près 50 à 60 000 hommes on a le total et dont ces 50 ou 60 000 hommes toutes n'étaient pas également impies ni même toutes n'étaient pas impies surtout les femmes car mes chers amis quand vous confesserez vous verrez que l'un des dons les plus divins que Dieu a fait à la femme c'est son incohérence frère François de menter à la porterie frère François donc vous verrez cela et c'est une des choses qui au 18ème siècle permet à une dame d'adorer Voltaire et d'aller à la messe très vieusement pourtant l'encyclopédie eut une bataille parce que il y avait au parlement un certain nombre d'esprit vigoureux et juste l'accueillante publique s'appelait Johnny de Fleury et Johnny de Fleury était un chrétien sincère et Johnny de Fleury était l'ennemi personnel et familial de monsieur de Malzère par conséquent il y avait là une lutte car Johnny de Fleury était toujours à l'affût de tout ce qui pouvait être en paix et en quittinée et même en merdée monsieur de Malzère et s'il pouvait la taire en portant un coup à un écrivain protégé par Malzère il le faisait ainsi de ce côté là les encyclopédistes devaient faire attention et d'autant plus que Diderot était déjà quelqu'un qui avait été repéré les premiers ouvrages de Diderot avaient fait scandale en 45 il avait publié un essai sur le mérite et la vertu qui était athée il n'avait pas mis son nom heureusement pour lui en 46 ses pensées philosophiques étaient plutôt panthéistes enfin c'était pas non plus très orthodoxe et en 49 les lettres sur les aveugles étaient d'orientation tout à fait athée ce qui lui valait d'être expédié à Vincennes dans les bois de Vincennes c'était agréable mais après c'était un peu solitaire quand elle était dans une des cellules du palais du château de Vincennes c'est en allant de voir que Rousseau eut cette vision qui lui fit ensuite écrire son premier discours tout cela vous montre que Diderot était repéré mais Diderot avait une qualité d'acharnement une qualité de vitalité et il était malgré tout en relation avec un assez grand nombre d'employés de l'état ce qui lui permit à force d'acharnement de trouver les capitaux d'abord et les souscripteurs pour l'encyclopédie et puis d'obtenir tout de même l'autorisation de la publier le privilège à cette époque l'importance du privilège était double le privilège vous donnait le droit de publier un livre et aussi la garantie que personne autre ne pourrait le copier ni le rééditer sans votre permission c'était une garantie un peu fictive et pourtant c'en était une donc en 50-51 il publia deux volumes ce fut un démarrage sensationnel et qui tout de suite fit grande impression en France et peut-être encore plus en Europe seulement en 52 vous voyez donc deux ans après qu'il avait eu son autorisation il y eut une catastrophe un de ses amis intimes qui était un abbé comme beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu il était abbé parce que ça lui remportait de l'argent il avait le Prade P-R-A-D-E qui est une thèse en Sorbonne tellement scandaleuse qu'elle suscita l'indignation en Sorbonne et qu'elle fit une sorte de miracle qui était de réconcilier les gens les membres de la Sorbonne qui étaient gens sénistes avec ceux qui étaient plutôt jésuites d'accord ils ont aussitôt protesté contre l'impiété du moment et en particulier contre l'impiété de l'encyclopédie sur la demande de la Sorbonne l'autorisation de paraître de l'encyclopédie fut donc suspendue le 7 février 52 ceci se produisait à un mauvais moment pour Diderot sa femme était malade sa petite fille n'était pas en bonne santé lui-même avait des ennuis il était en train de se brouiller avec Rousseau il était énervé mais et là il faudra cette justice Diderot il avait une vitalité merveilleuse et avant de faire des démarches ici et des démarches là et surtout grâce à Malzère car Malzère devant le danger qui se présentait avait caché chez lui les épreuves et même les feuilles d'impression les carrières d'impression de l'encyclopédie en sorte que la police qui cherchait partout pour trouver les épreuves pour trouver toute la correspondance et toutes ces choses là elle pouvait chercher partout mais pas chez le directeur de la librairie donc rien ne fut trouvé et quand au bout de quelques temps au bout de 18 mois le privilège fut rendu à l'encyclopédie on peut se remettre aussitôt à publier et à continuer brillamment grâce à Malzère donc l'entreprise avait été sauvue vers cette époque là la pompe madame de Pompadour devint la maîtresse du roi et aussitôt les encyclopédies s'arrangèrent pour l'avoir comme amie elle fut leur elle se refut dévouée je vous ai expliqué hier pourquoi et elle exerçait une influence totale sur Choiseul qui voulant rester au ministère voulait rester en bon terme avec la pompe à nous Choiseul lui-même avait une piété que nous dirons mitigée il avait dans son château de Chanteloup une très belle chapelle mais et dans cette très belle chapelle il y avait le beau prix Dieu et sur chaque prix Dieu un livre de prière mais si vous ouvriez la relure élégante du livre de prière vous trouviez dans chaque livre de prière dans chaque relure du livre de prière un livre impie indécent et choquant ça vous donnait l'idée à quel point M. Choiseul était impie et scandaleux et impunément impie et impunément scandaleux Choiseul donc fut presque uniformément favorable aux encyclopédistes sauf comme je vous lirai tout à l'heure en 1758-59 quand il rédigeait des mémoires or il y avait un beau petit en pied de l'armite il avait beaucoup d'intelligence beaucoup de bavardage mais il n'avait pas de style aussi faisait-il rédiger ses mémoires par M. Fréron il y avait du style et pendant le temps que M. Fréron rédigeait ses mémoires il était mieux avec M. Fréron qu'avec les encyclopédistes ainsi l'encyclopédie à ce moment-là eut de nouveau une terrible secousse d'autant plus qu'en fin de 1756 un fou un demi-fou ou je ne sais quoi qui s'appelait Damien avait pregardé Louis XV à Versailles avec à vrai dire un très petit coup de dos mais enfin il avait pregardé le sang avait coulé on avait été inquiets et il avait tu non seulement chez Louis XV mais également chez ses ministres et chez les gens qu'il aimait parce que même des gens comme Malzère qui n'étaient pas très loyaux au régime avaient une grande affection personnelle pour ce roi qui était l'homme le mieux élevé d'Europe donc il y eut une réaction à partir de la fin 56 57 58 et l'encyclopédie en subit le contre-coup d'autant plus qu'elle venait de publier un certain nombre d'articles tout à fait impies Jolide Fleury fit un réquisitoire très nourri et montra à quel point l'encyclopédie était une institution contraire à l'esprit du régime français M. d'Alembert qui était un homme de grand talent dans les mathématiques et qui était un homme d'une grande lâcheté dans son caractère s'était débiné il avait quitté l'encyclopédie en février 58 aussi Diderot fut-il seul pour recevoir le coup qui était cette fois-ci non plus la suspension mais la suppression du privilège de l'encyclopédie en juin 1759 cette fois-là l'encyclopédie semblait perdue d'autant plus que vous le verrez dans un instant parallèlement la pièce de les pièces pour se moquer de l'encyclopédie et de ses amis paraissait les livres de la revue de Fréron l'année littéraire avait un grand succès et il y avait toute une efflorescence de livres anti-encyclopédistes tout de même Diderot trouva un argument massue la morale c'est assez drôle Diderot alla de bureau en bureau en disant enfin messieurs j'ai signé un contrat qui m'engageait à livrer l'encyclopédie tout entière pour une certaine somme qui est payée et je suis français si vous maintenez votre interdiction moi qui suis français et la France dont je suis auront volé l'argent de beaucoup d'étrangers est-ce que vous croyez qu'on peut faire ça et ainsi grâce à cette astuce et grâce à l'appui plus ou moins un secret de certains fonctionnaires il obtint non pas qu'on lui rendit le privilège de l'encyclopédie mais il obtint qu'on lui donna une tolérance verbale c'est-à-dire qu'il pouvait publier ce qu'il voulait verbal et qu'on le laisserait imprimer et terminer sa publication à partir de ce moment-là il peut publier les derniers volumes et en même temps pour le soutenir Voltaire se livrait à une offensive extrêmement violente de petites brochures qu'il ne signait pas de petits écrits qu'il ne signait pas et de tout un bombardement d'impiétés et de satyres qui beaucoup plus violentes que l'encyclopédie permettait à celle-ci de continuer sa tâche et d'aller jusqu'au bout en étant sur certains points un peu plus prudents et sur d'autres points un peu moins prudents la dernière grande bataille se livra en 1760 le poète le franc de Pompignon frère de monseigneur le franc de Pompignon fut reçu à l'académie en mars 1760 à la même époque que Pompadisot donnait sa pièce les philosophes dans son discours de réception à l'académie Pompadisot fit un portrait très violent et très exact du rôle d'encyclopédie en France comme ennemi de la monarchie comme ennemi de l'église comme ennemi du Christ il déclama avec une certaine dignité même une certaine emphase son discours et aussitôt tous les philosophes le bombardèrent d'insultes de critiques et de dénonciations diverses la contre-attaque philosophique a fait une extrême violence et on put se rendre compte à ce moment-là de la position éminente qu'avaient pris les philosophes dans la littérature le principal journal littéraire en dehors de l'encyclopédie et le plus riche s'appelait le Mercure de France or le Mercure de France avait été donné comme privilège à Marmontel qui vous vous le rappelez était l'un des écrivains de l'encyclopédie un journal c'était créé qui s'appelait le journal encyclopédie vous imaginez que ces journaux-là soutenaient le Mercure paraissait en France le journal encyclopédie paraissait à Bouillon donc vous disiez ce qu'il voulait sans danger et l'encyclopédie ainsi soutenue pouvait continuer allègrement sa route et se terminer au milieu d'une sorte de triomphe général parce que de Russie d'Allemagne d'Autriche de Pologne arrivaient des applaudissements de tout un public distingué aristocrate et même de certains écrivains qui disaient à quel point ce travail ce grand dictionnaire était unique en Europe et à quel point il était utile pour la diffusion des lumières et pour la connaissance des métiers et de la civilisation contemporaine devant ce chorus favorable qui venait de tous les coins de l'Europe le gouvernement royal laissait faire et l'encyclopédie parut comme je vous l'ai dit avec ses 35 volumes et avec ses 12 volumes de planche l'encyclopédie l'encyclopédie avait donc sur ce plan réussi mais ils avaient en même temps fait une action offensive contre leurs ennemis les deux seuls ennemis vraiment dangereux contre eux c'était Rousseau le grand écrivain qui dans chaque livre affirmait non pas son obédience à aucune église mais sa foi en Dieu ardente et en chaque livre qu'il s'agisse de la nouvelle Héloïse d'Émile et les ouvrages moins importants qu'il publiait redisait qu'à ses yeux les philosophes étaient de méchantes personnes seulement capables de nier et il citait même ce petit trait qui chez lui peu enclin à la plaisanterie est tout de même assez bon il disait quelque part un philosophe est une de ces âmes généreuses qui prêche inlassablement aux hommes de s'entendre entre eux et d'envoyer des secours en Chine afin de n'avoir pas à donner d'argent aux pauvres de la paroisse ni aux mendians de l'argent ce qui était un trait tout à fait exact pour ce moment-là et pour aujourd'hui donc Rousseau avait tout de même une certaine efficacité et la façon chaleureuse et sincère dont il parlait de Dieu portait dans le grand public et surtout sur les âmes des femmes qui trouvaient là un moyen de revenir et même de revenir même vers le catholicisme avec une chaleur qu'elle n'avait pas auparavant tout de même Diderot le connaissait très bien Diderot avait vécu avec lui et ses deux hommes avaient été très liés parce qu'ils avaient avec beaucoup de différence deux qualités qui les rapprochaient la première qualité c'était un amour de la nature que l'un et l'autre avaient très violent avec des nuances différentes mais la deuxième qualité peut-être encore plus frappante c'était une certaine chaleur de coeur et d'intelligence Rousseau avait besoin de trouver dans ses interlocuteurs la chaleur qu'il portait en lui cette chaleur des fusions et Diderot était un homme lui aussi qui aimait les effusions et qui aimait la chaleur intellectuelle et sentimentale aussi les deux hommes avaient-ils été très liés et comme je crois déjà vous l'avoir dit mais je vous le dis avec plus de précision aujourd'hui Diderot qui était déjà éloigné de toute religion avait été étonné de voir Rousseau un sincère catholique il s'était appliqué à détruire en lui sa foi il avait réussi à détruire en lui tout ce qui était le système intellectuel de sa foi toutes les idées tous les dogmes il avait réussi à briser cela dans la tête de Rousseau mais quand il a voulu détruire en Dieu cette idée amour que Rousseau avait à l'égard de Dieu Rousseau s'est brouillé avec lui et ça a été fini pour toute leur vie pour bien comprendre l'attitude spirituelle et intellectuelle de Rousseau l'une des lettres qu'il écrit à Don Deschamps le 25 juin 1761 vous donne le thon Don Deschamps était le prière d'un monastère bénédictin mais il était en même temps un philosophe qui venait d'écrire deux livres sur l'athéisme et en faveur d'une nouvelle forme d'athéisme il avait envoyé ses livres à Rousseau parce qu'en dehors de l'athéisme il prêchait aussi le retour à la nature et à l'anarchie naturelle telle était l'attitude de ce pieux prière bénédictin qui avait espéré trouver en Rousseau un allié mais Rousseau lui avait répondu qu'il ne pouvait pas être de son avis et qu'il ne lui conseillait pas de publier ses livres pourtant lui disait-il je ne peux pas discuter avec vous et voici ce qu'il lui écrivait ce que vous dites me donne du doute et ce doute me donne de l'inquiétude parce que la vérité que je connais ou que je prends ou ce que je prends pour elle est très aimable qu'il en résulte pour moi un état très doux et que je ne conçois pas comment je pourrais changer sans y perdre si mes sentiments étaient démontrés et c'est là où nous voyons le travail de Diderot si mes sentiments étaient démontrés je m'inquiéterais peu des vôtres mais à parler sincèrement je suis plus persuadé que convaincu je crois mais je ne sais pas je ne sais pas même si la science qui me manque serait bonne ou mauvaise et si peut-être après l'avoir acquise il ne faudrait pas dire pour moi alto cuisibi sello lucen in gemuicue réperta je ne traduis pas vous êtes de bon latinus etc donc vous le voyez Rousseau se cramponnait à une foi donc sentimentale en lui mais avait perdu l'autre aspect mais plus il vieillissait plus il tenait à sa foi et plus les années s'accumulaient plus son âme se cramponnait à l'idée divine et c'est cela que les encyclopédistes détestaient d'autant plus que dans chaque volume il commençait par accuser les philosophes d'être le pire élément du temps et même il en arrivait à dire comme il le disait dans les milles que le clergé même s'il n'était pas le clergé catholique même si lui n'était pas de son avis n'avait jamais fait que du bien en France alors que les encyclopédistes même si parfois il était de leur avis ne faisait que du mal pour le petit peuple ainsi il s'agissait de briser Rousseau et comme Rousseau avait une clientèle mondaine assez grande l'opération fut faite en deux temps premier temps il habitait dans une petite maison qui appartenait à madame d'Épinay laquelle était non pas sa maîtresse mais son ami sentimentale on s'arrangea pour que Grimm l'un des encyclopédistes devait son amant et on s'arrangea pour que Grimm lui a voulu imposer à Rousseau d'être le guide et le compagnon de madame d'Épinay pour aller à Genève c'était ridicule c'était idiot Rousseau à Genève était d'un milieu de petits commerçants et il n'aurait en rien pu aider madame d'Épinay qui à Genève allait rencontrer les gens les plus riches et les plus élégants c'est qui elle fréquentait et à qui elle avait loué une maison Rousseau compris l'impossibilité refusa et les autres lui enfirent un drame un crime en sorte que là il y eut rupture pourtant l'opération fut ratée Grimm d'Hydro ce qui était mis Voltaire un peu moins l'opération fut ratée parce que à côté de madame d'Épinay vivait un grand seigneur intelligent et beau qui s'appelait le duc de Montmorency et le maréchal de Montmorency eut pitié de Rousseau le trouva sympathique le recueillit et il lui fit un grand succès mondain ce qui mit Voltaire en rage et ce qui déclencha alors à partir de ce moment là la haine de Voltaire si Rousseau n'avait pas confié à Malserbe le soin de faire publier l'Émile sans doute tout aurait bien été car l'Émile aurait paru hors de France et Rousseau n'en aurait pas été chassé mais l'Émile paraissante en France Jolide Fleury qui détestait Malserbe voulait faire un bon coup à Malserbe et le coincer comme ayant facilité cette édition mais ce fut Rousseau qui fut chassé et ce fut Malserbe qui s'en tirera ce deuxième coup était donc beaucoup plus réussi le troisième le fut tôt aussi quand ce pauvre Rousseau sont de mauvais conseils se confia à Hume pour aller en Angleterre et au bout de quelques temps se rendit compte que Hume qui lui rendait des services était aussi un espion qui cherchait à pénétrer ses secrets pour les livrer aux encyclopédistes à partir de ce moment à partir de ce moment-là brouille entre Rousseau et Hume et Hume publia un pamphlet Ingott contre lui pendant que Rousseau en publiait trois donc Voltaire en publiait trois Rousseau n'en publia aucun Voltaire en avait publié un en 62 quand Rousseau était supposé aller à Genève dans lequel il l'accusait d'avoir tué la mère de la de l'infirmière qui le soignait alors cette mère vivait encore et c'était Rousseau qui payait son loyer en même temps il l'accusait d'avoir et cela c'était une des pointes les plus fers perfides abandonner les enfants de la dite de la dite personne de sa ménagère là il avait raison mais lui il n'avait pas fait beaucoup bien dans d'autres cas d'anano donc les pensées de Voltaire étaient un mélange de vérité et de mensonge et Voltaire s'en fichait parce que jamais il n'y mettait son nom et il s'arrangeait pour que on croit que ce fût quelqu'un Rousseau de cette deuxième bataille sortit très meurtri il fut désormais un homme pourchassé de crainte il se sentait à juste titre harcelé menacé coincé par les encyclopédistes et jusqu'en 1770 où il revint à Paris et où il eut le sentiment juste d'une protection lointaine mais efficace du roi il est toujours pour le roi un grand respect et beaucoup de gratitude le dauphin également l'avait protégé et le dauphin lui avait fait donner un passeport malgré la volonté de choisir dans ces conditions Rousseau avait été au point de vue homme dans sa force nerveuse démoli mais comme artiste près du tout car c'est à ce moment tragique sa vie où il était une loque qu'il écrivit ses deux plus beaux livres les confessions et surtout celui que je trouve le plus beau les rêveries du promeneur solitaire dans laquelle il y a toute une rêverie pour montrer la malpropreté et les ignominies des philosophes encyclopédistes ainsi dans le 18ème siècle Rousseau qui n'a pas souvent qui n'a jamais été analysé d'une façon intelligente j'écris un livre sur Rousseau a tout de même fait un travail très actif contre les philosophes ça a été l'un des plus actifs Fréron a été l'autre Fréron a été d'un courage d'une intelligence c'est d'une violence incroyable chaque fois que votre père publiait une ignominie Fréron le disait mais aussi vous allez voir à quel point il fut persécuté par Fréron et ses amis donc en 43-44 il avait attaqué la maçonnerie lettre à une dame un peu plus tard il avait été mis à la Bastille mais il en fut libéré il put de nouveau créer une revue et il attaqua Marmontel aussitôt sa revue fut supprimée en 1750 avec l'aide de la reine il réussit à fonder une autre revue et avec la protection de Stanislas Lekzinski il fut les académies de Nancy de Rome de Berlin et quelques autres donc il y eut une situation internationale cette fois là Voltaire commença à combattre contre lui et lui et fit suspendre une première fois sa revue Stanislas l'aide à la faire reparaître ainsi que la reine et il publia l'année littéraire qui a eu un immense succès mais il fut re-suspendu en 1754 pour avoir attaqué non même pas Voltaire mais un philosophe anglais impie qui s'appelait Lord Bolingblanc l'année littéraire pourtant était si lue si aimée que ses abonnés réclamèrent et le livre l'année littéraire parue de nouveau est un énorme succès il se permit à ce moment là de critiquer d'Alembert qui était le plus faux bonhomme du monde de nouveau suspensé il prit le journal étranger en lui mis comme censeur un certain abbé Trublet abbé entre guillemets lequel coupait dans son journal tout ce qui avait un peu de drôlerie de violence ou de netteté contre les encyclopistes et puis enfin il fut chassé du journal étranger il relança l'année littéraire avec l'aide de la reine puis dans un article incidemment il critiquait l'Espagne on en profita pour l'envoyer à la Bastille en janvier 57 toutefois à ce moment là Choiseul avait besoin de lui pour rédiger ses mémoires et alors il le fait sortir de la Bastille et il eut un moment même de prospérité en effet Diderot allait publier et allait donner sa pièce le fils naturel le fils naturel de Diderot avait été copié dans 5 ou 6 pièces espagnoles et autres et Diderot savait que Fréron le savait et que Fréron était le seul à le savoir aussi Fréron fit-il dire et aussi Diderot fit-il dire à Malzère que vraiment il serait heureux de se réconcilier avec Fréron mais Fréron qui savait pourquoi il dit ah non non pas maintenant plus tard donc il fit son article où il dénonça le fils naturel et où il écrivit librement pendant quelques temps car c'était l'époque où l'encycopédie était suspendue où après l'attentat de Damien contre le roi Malzère était obligé de se montrer plus prudent et tout à l'heure pas trop mal pendant quelques années toutefois Voltaire se déchaînait contre lui il publiait une pièce contre lui qui s'appelait L'Écossaise et il publiait contre lui un livre qu'il ne signait pas qui s'appelait Anecdote de Fréron et ceci peut vous amuser ce livre était tellement mal propre que quand on parla à Voltaire de ce livre Voltaire dit oh je vais vous tâcher de vous lire la situation Voltaire répondit à d'Alembert oh ce livre des anecdotes sur Fréron est tellement grossier et vulgaire que je ne peux pas vous pardonner de me l'avoir attribué c'est le livre d'un manœuvre des styles donc Fréron était attaqué mais tout de même il se maintenait c'est également l'époque où Gilbert commence à publier et où un peu partout l'année littéraire grandit bien que le développement de l'impiété et les livres impis c'est l'époque où Helvetius publie l'esprit c'est l'époque où Dolbach publie le système de la nature donc c'est une époque où il semble que l'impunité des droits cyclopédistes soit plus grande que jamais mais aussi pendant quelque temps il peut Fréron peut publier enfin il fut suspendu encore une fois en 1774 il commençait à vieillir il commençait à être là et comme il était également mis à la vasté une année très dure sa femme et ses deux fils étaient dans la misère la reine l'escourut et Optin qui reprit l'année littéraire il put l'éditer jusqu'en 1776 là de nouveau Voltaire Optin qu'on lui supprima l'année littéraire qu'on lui ôta son privilège quand il a pris cette nouvelle il était fatigué et malportant il y a eu une attaque et il en mourit voilà donc un homme qui est mort en travaillant et en lutant vous voyez messieurs la violence des luttes littéraires vous voyez aussi à quel point les encyclopédistes étaient capables de se servir du pouvoir ou plutôt de l'administration et il ne faut jamais confondre les deux choses le pouvoir est beaucoup moins puissant que ne l'est l'administration en ce moment-ci par exemple vous avez en France un pouvoir d'apparence assez libéral alors que l'administration est au deux tiers marxiste et il y a cet énorme écart maintenant il y avait déjà au 18ème siècle cet énorme écart entre le pouvoir royal traditionnaliste et l'administration déjà entre les mains des philosophes cela vous explique mieux ce qui a pu se produire à la révolution la violence des luttes littéraires et des luttes philosophiques a été en France a eu pour en France le résultat que la haute société a été presque entièrement déchristianisée et excité contre la monarchie un autre milieu a été également touché c'est le milieu du palais et des hommes de loi la monarchie voulait réformer les parlements qui étaient en effet un système vieillot trop long et trop coûteux de rendre l'administration aussi les parlements de plus en plus bien qu'ils fussent souvent composés d'hommes chrétiens les parlements de plus en plus s'intraignaient des doctrines philosophiques et anti-catholiques et anti-royales la révolution comme je vous l'ai montré comme ceux qui ont bien voulu lire mon livre sur la grande révolution ont pu le lire a été lancée par la haute noblesse et les gens de loi Adrien Duport en particulier tout cela a été préparé avec beaucoup de soin par l'encyclopédie Fréron le leur disait Fréron leur écrivait de votre travail sortiront des torrents de sang en Europe également la haute noblesse a été touchée mais elle ne jouait pas le même rôle qu'en France elle n'avait pas la même importance à cause de la forte structure du despotisme russe et de l'organisation anarchique de la Pologne qui disparut dans ce jeu là la véritable pénétration décidée de l'encyclopédie en France se produisait entre 1810 et 1840 si vous regardiez les éditions vous voyez qu'au 18ème siècle un livre avec si on éditait un livre à 500 exemplaires c'était beaucoup mais à partir de 1810 et jusqu'à 1840 Diderot Voltaire d'Alembert Helvetius Dolbach eurent des dizaines d'éditions chaque fois à 5 ou 6 000 et cela veut dire que la pénétration de ces idées se fit dans les masses bourgeoises et que alors que à Paris allaient à la communion le dimanche les deux tiers des hommes de la paroisse en 1830 n'allaient à Paris à la communion que les femmes et moins d'un centième des hommes la déchristianisation avait graduellement gagné les classes bourgeoises et elles s'étaient incrustées dans ces milieux qu'on appelle les professions libérales qui jusqu'alors avaient été très traditionnalistes et qui pour la plupart le sont revenus mais ceci est une toute autre histoire et une histoire assez compliquée et une histoire assez ambigue je vais vous dire deux mots maintenant pour faire miner des autres champions de la tradition contre l'encyclopédie moins important du reste il y a un certain l'abbé l'abbé Sabatier de Cabron qui publia une série de volumes jusqu'en 1777 contre l'encyclopédie également le laïc qui s'appelait Clément de Dijon qui après avoir été encyclopédiste en 1773 publia Réponse de Voileau Gilbert avait eu un très grand public et jusqu'à sa mort il a été très couru on peut dire même que grâce à ses écrivains et grâce à ce qu'avait fait Fréron il y eut une sorte de réaction anti-encyclopédique à partir de 1880 dans le monde des lettres et que les jeunes écrivains je ne parle pas seulement de Rivarol mais si vous voulez je parle des écrivains aussi doués que Bernardin de Saint-Pierre et toute une série d'autres était beaucoup moins beaucoup plus près de Rousseau qu'il n'était près de l'encyclopédie sur le plan intellectuel et même sur le plan moral c'est vous dire que le travail de l'encyclopédie en France avait surtout porté sur le milieu social des grands nobles et beaucoup moins sur le milieu des écrivains qui avaient fini par les trouver ennuyeux et grossiers et même moins sur les milieux bourgeois je crois que nous n'avons plus que 10 secondes et c'est trop peu pour vous prouvoir les écrivains